Netflix, la date de sortie de la saison 6 de House of Cards annoncée Netflix, la plateforme de streaming, vient de dévoiler la date de sortie de l'ultime saison de House of Cards, marquée par l'éviction de Kevin Spacey. Dernières Actu Netflix L'actu Netflix du 7 août 2018 Netflix vient d'annoncer la date de sortie de la dernière saison de House of Cards. Les abonnés de la plateforme pourront découvrir les 8 épisodes le 2 novembre 2018. Marquée par l'absence de Kevin Spacey, congédiée après des accusations d'agression sexuelle, la série laisse la place à l'ex-First Lady et vice-présidente Claire Underwood, incarnée par Robin Wright, devenue présidente des États-Unis. Cette saison 6 sera l'occasion de découvrir comment la série va expliquer la disparition de Frank Underwood. La programmation de Netflix au mois d'août Actu Netflix du 1er août 2018 Que regardez durant le mois d'août sur Netflix ? La plateforme a dévoilé son calendrier avec pour commencer les nouvelles séries insatiables le 10 août et The Innocent le 24 août. Du côté des séries habituelles, la saison 4 de Better Call Saul arrive le 7, la saison 10 de Doctor Who le 15 et les saisons 2 de Marlon et d'Arch et respectivement le 22 et le 31. A noter l'arrivée des séries d'animation pour adultes, Désenchanté, le 17 et Paradise Police le 31. Quatre films originaux vont également sortir dont elle perd le 3 août avec Kristen Bell et Seth Rogen. Une série est accusée de pousser à perdre du poids l'actu Netflix du 25 juillet 2018 La nouvelle série insatiable, qui est attendue pour le dissout sur Netflix, fait l'objet d'une pétition pour son arrêt. Déjà 120 000 signatures ont accusé la série de faire croire aux jeunes filles qu'il faut perdre du poids pour être heureuse. La série met en scène une adolescente en surpoids faisant l'objet de moqueries. Lorsqu'elle s'aime ainsi, elle souhaite se venger. L'actrice principale, Debbie Ryan, a tenu à défendre Insatiable sur Instagram, en tant que personne pour qui la manière dont les corps, en particulier ceux des femmes, sont moqués ou polissés. J'étais enthousiasmée à l'idée de travailler sur Insatiable car c'est une série qui fait face à ces questions à travers la satire, avant d'ajouter que, nous ne faisons pas ça pour faire l'honte au surpoids. Nous voulons porter un regard aigu sur des systèmes dangereux et inadéquats qui mettent sur un pied d'égalité minceur et valeur. Quels sont les 8 nouveaux projets avec Shondarim ? L'actu Netflix du 24 juillet 2018. Un contrat d'exclusivité a été signé entre Netflix et Shondarim avec sa société de production Shondaland. Parmi les 8 projets annoncés, la productrice et scénariste va créer une première série dont l'histoire sera inspirée de l'arnaqueuse new-yorkaise Anna Delvey. Une seconde série nommée, Bridgerton, dirigée par Chris Van Dusen, Scandal, va adapter les romances historiques dans la haute société londonienne de Julia Quinn. Deux autres adaptations vont aussi s'ajouter avec The Worms of Other Sons, qui abordent la migration des Afro-Américains du Sud des États-Unis vers le Nord et l'Ouest entre 1916 et 1970, et The Residence, qui plonge au cœur de la Maison Blanche. La série, Pico. La femme d'affaires américaine Hélène Pau va voir relater ses mémoires dans Reset, My Fight for Inclusion et Blasting Change, qui abordera en particulier le procès, pour discrimination et harcèlement sexuel, qu'elle a intenté contre son employeur en 2012. Également au programme, la série apocalyptique mais comique, Sunshine Scoot, où un groupe d'adolescentes échappent à une catastrophe, et le documentaire Hot Chocolate, Note Cracker, qui s'immisce au milieu de la Debbie Allen Dance Academy, qui renouvelle le ballet Casse-Noisette. Omar Sy, dans le rôle d'Arsène Lupin, victime de racisme l'actu Netflix du 20 juillet 2018, une nouvelle série française va débarquer sur Netflix. C'est sur Twitter que la plateforme a annoncé la nouvelle en proposant à Omar Sy d'incarner Arsène Lupin. Ce que l'acteur a évidemment accepté. Mais en reprenant le rôle du gentleman cambrioleur dans une version modernisée de ses aventures, il n'a pas échappé à des commentaires racistes sur le réseau social où certains ont contesté ce choix en rapport avec sa couleur de peau. Pour découvrir Omar Sy, jouer ce personnage charismatique, d'après ses propos dans un communiqué, il faudra attendre 2020. La saison 4 de Narco se dévoile l'actu Netflix du 18 juillet 2018. Netflix vient d'annoncer que la saison 4 de la série à succès Narco débarquera prochainement sur la plateforme de streaming vidéo en ligne. L'histoire s'intéressera au cartel de Guadalajara. Dans les années 1980, on retrouvera au casting les comédiens Diego Luna et Michael Peña, qui joueront respectivement Félix Gallardo et Kiki Camarena. Malheureusement, le comédien Pedro Pascal, Game of Thrones, ne sera plus présent dans la série. Quels sont les meilleurs FAI pour regarder Netflix ? L'actu Netflix du 16 juillet 2018 Afin d'aider les utilisateurs à faire leur choix quant à leur FAI, la plateforme de streaming Netflix publie chaque mois l'indic de performance des fournisseurs comme Orange, Bouygues ou SFR. En ce mois de juin 2018, c'est Free qui termine bon dernier et offre le pire débit pour les abonnés Netflix. On retrouve juste au-dessus SFR et enfin au haut du classement Orange et Bouygues, avec respectivement 3,29 et 3,43 Mbps de débit. Orange et Bouygues restent au coude à coude, avec respectivement 3,29 et 3,43 Mbps, des résultats stables depuis plusieurs mois. C'est SFR THB, l'offre fibre du FAI, qui remporte haut la main la victoire sur ce classement mensuel, avec des débits moyens de 3,88 Mbps en augmentation depuis mai 2018. C'est donc SFR et Free qui semblent avoir fourni les plus gros efforts afin d'offrir la meilleure expérience de SVOD possible. Free en particulier revient de très loin, ses performances fin 2017 lui ayant valu de nombreuses critiques et le départ de moults abonnés frustrés et des problèmes rencontrés avec Netflix chez ce FAI. Record de nomination aux Emmy Awards pour Netflix L'actu Netflix du 13 juillet 2018 Les nominations pour la 70e édition des Emmy Awards viennent de tomber et Netflix se hisse en tête du podium. Confirmant son statut toujours plus imposant dans le monde télévisuel, la plateforme vient de dépasser HBO avec 112 nominations contre 108 pour la chaîne câblée qui avait la première depuis 17 ans. Ce record s'explique par le nombre important de production de contenu original par Netflix depuis 2013. Pour autant, le géant du streaming n'a pas de série vedette comme Game of Thrones qui a obtenu 20 de nomination. Pour connaître le palmarès, il faudra attendre la cérémonie du 17 septembre prochain, présentée par les acteurs du Saturday Night Live, Colin Jost et Mickaël Tchee. Du téléchargement automatique pour les abonnés Netflix L'actu Netflix du 12 juillet 2018 Afin de faciliter la vie de ses utilisateurs, Netflix vient de créer une nouvelle fonctionnalité baptisée « Smart Downloads ». Pour le moment, seuls les possesseurs de smartphones sous Android pourront essayer le « Téléchargement automatique » dans leur application. Si depuis 2016 il est possible de télécharger du contenu pour le regarder hors ligne, désormais, les abonnés n'auront plus à se soucier de télécharger leurs épisodes à l'avance puisque Netflix le fait pour eux. Pour faire simple, si vous avez téléchargé le premier épisode de Orange is the New Black sur votre téléphone le matin, que vous le regardez dans le métro et que vous revenez chez vous le soir, Netflix va utiliser votre connexion Wi-Fi pour télécharger automatique le deuxième épisode et supprimer le premier, un gain de temps et de mémoire considérable, ce qui devrait plaire aux millions d'utilisateurs de Netflix. Malheureusement, les possesseurs d'iPhone vont devoir patienter plusieurs mois avant de voir apparaître cette fonctionnalité sur leur téléphone. Si toutefois, certains ne seraient pas intéressés par ce nouveau système, il est possible de le désactiver en allant dans le menu « Plus » puis « Paramètres de l'application » pour refuser le téléchargement automatique. Un nouvel abonnement plus cher pour Netflix Selon le site italien « Touteau Android » qui indique le premier tarif, le partage d'écran en simultané passera à 2, contrairement à 0,1, net qui n'a pas constaté de diminution. Netflix a indiqué au site que ces changements étaient pour l'instant des tests. Nous testons continuellement de nouvelles choses et ces tests varient habituellement dans le temps. Dans ce cas, nous testons de légères différences de prix et de fonctionnalités pour mieux comprendre quelle importance les consommateurs accordent à Netflix, a déclaré la plateforme de streaming. Les futurs abonnés à cette offre auront accès à tout le catalogue Netflix sur possiblement 4 écrans en simultané, mais aussi au flux Ultra HD et HDR. A noter que ces avantages sont les mêmes, à l'exception du flux HDR, que le forfait premium disponible pour 13,99€. Les abonnés actuels qui fêtent 13,99€ ne voient toutefois pas leur offre changer, ils auront toujours la possibilité de regarder leur contenu sur 4 écrans en simultané ainsi que de recevoir leur flux en Ultra HD. Les futurs abonnés qui souhaitent avoir accès à ces avantages, eux, devront mettre la main à la poche et débourser 3€ de plus donc. Première offre de streaming par abonnement au monde, Netflix est devenu un géant dans son secteur malgré la concurrence qui peine encore à se former. Loin derrière, Amazon Prime Video tente de rivaliser avec de nombreux contenus mais a encore du mal à rassembler un public important et fidèle. Il faut dire que Netflix a pour lui un catalogue pléthorique et constamment renouvelé d'œuvres originales, que ce soit des séries ou bien des films. À travers cet article spécial, apprenez tout ce qu'il faut savoir. Sur Netflix, quelles séries, quels films regarder ? Combien coûte un abonnement ? Qui a-t-il de nouveau au catalogue en ce mois d'août ? Tout y est. Série Netflix Durant le mois d'août, Netflix propose plusieurs nouvelles séries pour ses abonnés, à commencer par la controversée insatiable, prévue pour le 10 août et la série de science-fiction, The Innocent, qui suit le couple d'ado Harry et June découvrant les secrets de leur famille, disponible le 24 août. Deux séries animées vont débarquer avec Désenchanté, le 17 août, créé par Matt Groening, Le Papa des Simpsons, et Paradise Police, le 31 août, à l'humour Trash. De nombreuses suites vont également faire leur apparition comme la saison 4 de Better Call Saul, le 7 août, la saison 10 de Doctor Who, le 15 août, la saison 2 de Marlon, le 22 août, d'Ozark, le 31 août, et la saison 9 d'Arch et le même jour. Sortez vos agendas, pic.twitter.com, slash 7CS, 4BetsPyKu, Netflix et Fer. Trois autres comédies suivront, avec le paquet, le 10 août, à tous les garçons que j'ai aimé, le 17 août, et The After Party, le 24 août. Un large choix de films sera disponible où l'on retrouvera parmi eux Pixels, le 2 août, Annabelle, le 9 août, Hitman, le 15 août, Nouveau Père et Nous, le 23 août, Hulk, le 29 août, et Out of Africa, le 29 août. Catalogue Netflix Lorsque l'on s'abonne pour la première fois, le contenu pléthorique de Netflix peut rebuter. La plateforme de streaming offre des milliers de séries, films, documentaires, dessins animés, reportages et il n'est pas évident de faire un choix. En premier lieu, sachez que Netflix catégorise chaque contenu, afin de s'y retrouver plus facilement. La partie comédie est notamment très bien fournie. Par la suite, plus vous regarderez de films et de séries, plus l'algorithme de Netflix se chargera de trouver des programmes adaptés à vos envies. Malheureusement, tout n'est pas disponible sur Netflix France. En raison des droits de diffusion répartis chez plusieurs diffuseurs, on notera par exemple l'absence de séries comme Lost, The Office US, Buffy contre les vampires ou encore de films comme Lost in Translation ou bien Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Côté séries télévisées, Netflix est responsable d'un certain nombre de phénomènes partout dans le monde. On peut notamment citer Orange is the New Black, la comédie dramatique en milieu carcéral, mais aussi Stranger Things, un retour nostalgique dans les années 1980 avec un gros soupçon de fantastique, ou encore Certain Reasons Why, une série dire qui évoque le harcèlement chez les adolescents. Enfin, très récemment, Netflix a aussi diffusé la série espagnole événement La Casa de Papel que beaucoup ont adoré. Prix et tarifs Netflix en France Netflix propose trois tarifs différents aux abonnés. Le premier, appelé «Essentiel », est disponible à partir de 7,99€ par mois et offre tous les contenus de la plateforme sur un seul écran et en HD. Le deuxième, adopté par la majorité des abonnés, est le « Standard » à 10,99€ par mois, qui propose la même chose que l'Essentiel, avec la possibilité de regarder des contenus en HD sur deux écrans simultanément. On trouve enfin, le « Premium » à 13,99€, qui permet de regarder les séries et les films Netflix sur quatre écrans en même temps, le tout en Ultra HD. Par ailleurs, le premier mois d'abonnement à Netflix est toujours gratuit et il est possible de se désabonner à tout moment, comme c'est le cas pour des plateformes de streaming musical comme Spotify ou Deezer. Sous-titrage Société Radio-Canada